Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée mais que je trouvais aussi logique quand même de vous faire, c'est l'enfilage de la surjeteuse. Alors je tiens déjà à m'excuser parce que parfois c'est assez compliqué vu que c'est très minutieux, c'est très précis donc comme c'est des tout petits mécanismes, je cherchais le mot, qu'on doit enfiler et bien parfois avec la caméra c'est un petit peu compliqué mais voilà j'espère que ce sera bien clair et de toute façon si vous avez des questions encore une fois, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire et je répondrai au plus vite. Je ne suis pas plus longue, on y va. Tout d'abord n'oubliez jamais, il faut toujours soulever cette petite barre en fait, c'est très important parce que ça va faire passer votre fil à l'intérieur et si ça n'est pas soulevé, vous n'allez pas, c'est un petit peu bizarre mais je n'ai jamais vraiment trop compris pourquoi, mais vous n'allez pas réussir en fait à avoir un beau résultat de fil. Donc moi je pense que c'est parce qu'il doit être bien tendu mais bon. Alors on va commencer par positionner nos cônes, donc moi ici j'ai pris trois couleurs différentes pour que vous puissiez voir la différence, et on va la passer donc de l'arrière de la machine vers l'avant de la machine. On fait pareil pour les autres, donc de l'arrière vers l'avant. Alors ici moi je ne fais que trois fils, pourquoi pas les quatre. Alors trois fils parce que ce sera pour surjeter, en fait le quatrième sert à coudre et à surjeter en même temps. Mais honnêtement l'enfilage de la quatrième bobine, c'est comme la troisième, c'est juste enfiler une deuxième aiguille. Donc ce n'est pas compliqué, les plus compliqués ce sont ces deux-ci. Donc une fois que vous avez passé vos fils correctement donc dans vos petits crochets, on va les passer ici dans les autres petits crochets. Alors vous devez les passer donc horizontalement avec le bout du fil dans votre main droite. Donc vous le passez comme ceci, et le bout du fil de votre main droite, vous le passez donc dans la rainure. On fait la même chose pour l'autre, bout du fil dans la main droite, et le reste dans la main gauche, et on vient le passer horizontalement. Donc ensuite, quand vous avez passé au-dessus, on redescend. Alors ici, on va redescendre dans les disques de tension. Donc on place bien notre fil dedans. Pareil pour le bleu, pareil pour le rouge, enfin le rose pardon. Alors on va commencer par enfiler le fil rouge, donc vous voyez ici c'est rouge. Ensuite on enfilera le fil vert qui est le fil de mon aiguille, et ensuite le plus compliqué, le fil jaune. Donc on va commencer par le fil rouge. Donc vous voyez ici, il y a un petit schéma où on voit le chemin à suivre pour l'enfiler. Donc nous on va faire le premier fil, le fil rouge. Donc avec nos petits points de repère ici, nos petits points rouges, on va pouvoir enfiler plus facilement. Donc on commence par placer notre fil bleu. Ah oui, et aussi, très important, cette petite pince est fournie avec. S'il vous plaît, ne la perdez pas, c'est très important parce que ça vous aide vraiment à enfiler plus facilement votre machine. On a passé dans les trois premiers points rouges. Et on a une petite attache aussi à passer. Donc pour cela, on va tourner la roue sur notre droite. Pour faire venir, vous voyez, ce petit crochet ici, au plus bas, pour pouvoir enfiler notre fil dans le petit trou. Je vais retirer mon fil d'aiguille, je vais le mettre sur le côté. Et je vais venir passer mon fil ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ne laissez pas vos fils devant, il faut les passer donc derrière. Pour les passer derrière, on fait comme ceci. Et on essaye de faire un petit peu les acrobates avec nos mains. Et on vient attraper le fil de l'autre côté pour le tirer derrière. Toujours en délicatesse. Je vais maintenant passer au fil de l'aiguille. Donc le fil vert, enfin le point de repère vert, sera pour notre aiguille de droite, donc l'aiguille nommée A. Donc on va prendre notre fil. Et on va le faire passer dans le premier crochet et dans le deuxième. Hop, comme ceci. Et puis on le passe tout simplement dans le point vert qui est au-dessus. Et ici, on a comme un petit ressort, comme sur votre machine, c'est plus ou moins la même chose. On va passer le fil d'abord dedans et ensuite enfiler notre aiguille. Voilà. Alors une fois que c'est fait, on ne laisse pas non plus le fil comme ça. On va soulever notre pied et on va venir le passer en dessous. Comme ceci. Et voilà. Et maintenant, on passe au dernier fil qui lui va nécessiter un petit tournevis pour démonter votre machine. Ici, c'est ce fil-là qu'on va devoir enfiler. Mais avant ça, il faut refermer le clapet de devant pour dévisser en fait cette partie-ci. Alors pour arriver à cette partie-ci, vous avez une autre partie qui est donc emboîtée en fait carrément dans votre machine. Vous devez la retirer pour atteindre la vis qui se trouve ici en dessous. Et également la vis que vous avez sur la gauche. Donc moi ici, je vais le dévisser. Il faut bien tenir votre machine. Donc je vais dévisser ma petite vis. Et je vais faire également la vis sur le côté. Une fois que vous avez dévissé, on va retirer la partie de gauche. Ici, on réouvre donc notre clapet de devant. Et on va venir reprendre notre fil en rose. Alors pareil, on a un petit symbole ici, enfin un petit schéma pour le deuxième fil, donc la ligne jaune. Donc c'est notre point de repère jaune. Donc on le suit correctement. Et vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc le premier, on voit que c'est notre premier attache ici. Donc on passe dans notre premier attache. Hop. Dans la seconde et dans la troisième. Excusez-moi si vous voyez beaucoup mes mains devant, mais ce n'est pas très évident. Il faut quand même être assez précis. Donc voilà. Alors ici, ça va être un petit peu plus délicat. On va devoir tourner vers nous la roulette qu'on a sur notre droite. Et enfiler, donc essayer de rapprocher au maximum la petite encoche qu'on a sur notre gauche pour l'enfiler également. En fait, on va devoir passer notre fil de l'autre côté de la machine. Donc on va devoir le faire aller vers la gauche. On fait tourner donc la roulette, le volant pardon, pas la roulette, donc vers vous. Et ici, on va venir passer notre fil en dessous de notre crochet et dans un petit anneau situé, dans un petit cran en fait situé dedans. Voilà. Et on fait repasser, donc on tire un petit peu sur le fil et on fait repasser ce fil de l'autre côté. Alors, il faut un petit peu de temps parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, ça arrive que vous ne réussissez pas du premier coup. C'est totalement normal. Même moi, encore à l'heure actuelle, parfois, c'est un petit peu compliqué. Donc, je l'ai passé là et maintenant, je vais le repasser de l'autre côté, s'il veut bien. Des fois, on a défilé le têtu, mais bon. Parce qu'en fait, ici, on va devoir le réenfiler dans le bec. Vous allez de nouveau tourner le volant vers vous pour que justement, ce petit bec que vous devez enfiler arrive vers vous. Le petit bec se trouve juste ici. Vous voyez, il est là. Et on va enfiler notre fil à l'intérieur. Pareil, on ne laisse pas le fil poindre n'importe où. On le repasse derrière, comme ceci. Et on va pouvoir remonter la machine, pardon, et ensuite faire notre premier point pour voir s'il fonctionne bien. Petit conseil, donc petite attention. Par mesure de sécurité, donc moi, je l'ai fait avec la lumière et la machine allumée pour que vous voyez correctement. Mais faites-le la machine éteinte. Et si vous l'allumez, surtout, si la machine est allumée, vous bougez la pédale, donc le plus loin possible de vos pieds. Parce que c'est un réflexe de poser votre pied dessus. Donc vous la posez, pardon, vous la mettez le plus loin possible pour ne pas appuyer dessus. Pour éviter de venir vous prendre les doigts dans les engrenages qu'il y a dedans. Donc ça, c'est très important. Alors, on va faire le test. Vous tenez les fils, vous ne tirez pas dessus, vous devez juste les tenir. Et on va faire le test. Pour faire le test, il faut que votre pied presseur soit abaissé, qu'il soit fermé contre votre plan de travail. Donc voilà, vous voyez une chaîne. Donc ceci s'appelle une chaîne. Une jolie chaîne s'est formée. Donc c'est que vous avez réussi à faire l'enfilage de votre surjeteuse. Donc ce n'était pas très compliqué. C'est vrai que c'est un petit peu, je vais dire, dur d'enfiler parfois dans certains trous parce qu'ils sont un petit peu cachés. Mais sinon, à part ça, vous voyez, c'est assez facile. Et on a une jolie petite chaîne. Alors voilà, j'espère que cette vidéo sur l'enfilage de la surjeteuse a pu vous aider à enfiler la vôtre. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. J'espère quand même que vous avez su voir les différents plans que j'ai fait. Comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, c'est quand même des tout petits mécanismes. Donc c'est assez compliqué de vous montrer vraiment des gros gros plans pour que vous puissiez voir correctement. Mais j'espère avoir été assez complète. Mais encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et j'y répondrai. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501